Musique de générique Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens de filmer l'outro de l'ancienne vidéo juste avant. J'ai décidé de vous embarquer dans un dimanche avec moi. Il est 10h quelque chose je crois. 10h24 donc il faut absolument qu'on parte. On va partir pour un brunch. On a rendez-vous à 11h donc il faut qu'on y aille parce qu'on n'habite pas à côté. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bon on est sorti du brunch. C'était très bon. J'avoue que là niveau nourriture par contre on n'en peut plus. Genre ça fait 5 repas qu'on mange comme des gros lards. Donc on n'en peut plus. Mais c'était vraiment très très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller au café des Capucins. Trop bon pour ceux qui connaissent du coup à Actionville. Là du coup, direction Luxembourg. On va aller au Galerie Lafayette prendre mon manteau, se promener légèrement. Enfin, on peut pas se promener peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire mais on y va. Musique de générique Ils ont mis une patinoire. Je vous l'ai montré là juste avant. Bonjour c'est trop joli. Bah c'est là, c'est les derniers plans que je vous ai montré. C'est là où on était la dernière fois. Quand on a été... C'était jeudi mais je vous ai mis des plans quand on a mangé... C'était quoi ? Une tartine fête etc. Mais c'est moins beau quand même parce que c'est pas illuminé. Mais le parc est très sympa. Franchement ils font plein de trucs ici pour Noël. C'est génial. Il y a plein plein de trucs, plein d'illuminations et tout. En tout cas, n'hésitez pas à venir si jamais vous êtes dans le coin. C'est trop beau ce qu'ils font pour Noël. Voilà. Écoutez, on va Galerie Lafayette. Ça caille hein. Je regrette ma doudonne. J'ai hâte de recevoir la nouvelle. Et les maisons sont trop trop jolies ici. C'est un truc de ouf. Musique de générique Par contre il est archi beau le vase. Musique de générique 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 Ah oui mais oui je sais j'ai vu qu'ils faisaient des doudounes. C'est bizarre à appuyer. Musique de générique Oh j'adore la veste. Musique de générique Je la trouve trop trop belle. Musique de générique Je la trouve trop belle. Musique de générique Ah celle là aussi. Elle est super belle. Elle est magnifique. Musique de générique 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 On revient tout juste des courses. Je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. On a fait un petit plein là pour une semaine, une semaine et demie je dirais comme on ne mange pas là tous les soirs. Je vais vous montrer. On fait nos courses nous au Deleuze. En fait c'est une branche de base. Je crois que c'est belge. Mais voilà il y en a aussi au Luxembourg. Il y en a un pas très loin de chez nous. Et on adore y aller. Les produits sont hyper frais. Franchement c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Même les produits de la marque Deleuze sont hyper bons. La qualité est incroyable que ce soit la viande, les légumes, le végé. Il y a plein de trucs végés. Et pour vous donner un ordre d'idée par contre c'est quand même assez cher parce que là on en est pour 216 euros. Sachant qu'il y a une partie avec des promos qu'on a eu sur Smeg. Donc on a pris. Mais sinon je ne sais pas trop combien ça fait. Mais ce qu'il faut savoir au Luxembourg c'est que tout ce qui est après hygiène c'est beaucoup plus cher. Voilà je n'y pensais. Mais là on n'a presque rien pris à part 3 paquets de papier Just One et un truc pour déboucher l'évier. Mais sinon c'est tout. Voilà je vais vous montrer ça. Du coup ça c'est ce que je vous disais. Les trucs Smeg qu'on a pris. En fait à chaque fois qu'on achète on a des petites vignettes et ça donne des réductions. Donc typiquement là le lot de 2 couteaux on l'a payé 8 euros je crois au lieu de 20. Quelque chose comme ça. Donc on en a pris. On a pas tout pris comment ? Les couteaux ? Ah ouais donc 7,99 euros au lieu de 29,99 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Nous on a toute notre vaisselle mais comme ici on est chez mes parents. Ils n'avaient pas forcément de couteaux vraiment pour quand on mange de la viande ou couteaux qui coupent bien. C'est un petit peu la récup partie par là. Et nous tout est dans des cartons donc voilà on s'est dit qu'on allait en reprendre et ça servirait toujours. Donc on en a pris 6. On a aussi pris ça c'est un petit plat. Je l'ai trouvé super beau. En plus il est noir franchement il est très très beau. Il y avait deux tailles. Je voulais prendre les deux tailles sauf qu'il n'y avait plus la grande taille donc on a pris que celle-ci. Mais qui vraiment est largement suffisante. C'est un 30 x 17 centimètres. Et ça quand on est deux voyez on met un morceau de poisson. Ça suffit enfin franchement je trouve que pour deux ça suffit largement. Ça je ne sais plus combien c'était. Peut-être 14. Je crois que ça c'était 14,99 euros au lieu de 35,99 euros. Et pareil pour les mini cocottes. On en a pris deux parce que j'en cherchais la dernière fois. Et je n'en avais pas trouvé qui me plaisait. Et celle-ci pareil je crois que c'était 14,99 euros au lieu de 35,99 euros. Ou 39,99 euros. Non 14,99 euros au lieu de 39,99 euros pour les deux. Et voilà je trouvais ça super cool. Je n'ai pas ouvert un. Donc je ne sais pas trop comment elles sont. Mais bon. Elles sont comme ça. Elles sont hyper grandes en fait. Je les pensais beaucoup plus petites. Donc ça typiquement on peut largement mettre une portion. Ensuite du coup pour déboucher l'évier, du papier cuisson. Feuille de cuisson c'est les meilleurs. Des pâtes. Ça c'est pâtes pour Thomas. Moi j'aime bien celle-là mais j'essaie de manger des pâtes complètes. Ça me donne moins mal au ventre. Mais bon je mange de celles-ci aussi. Comme ça. Comme ça. Hop. Et ensuite c'est toute la partie frais. Salade. Franchement leurs salades elles sont trop trop bonnes. En plus elles sont directement dans des papiers comme ça. Donc ça se garde beaucoup mieux. Enfin c'est très bien. Champignons. Petites pommes de terre pour faire des pommes de terre. Grenailles. Des paquets de tomates. Trois paquets de tomates. Si vous habitez au Luxembourg ou autre. Une meilleure tomate du monde qu'on trouve chez Deleuze. Elles sont trop trop bonnes. Des avocats. Poivrons. La courge. Des haricots frais et queutés. Des têtes d'asperges blanches. J'en ai des vertes mais pas des blanches. Les soupes trop trop bonnes. J'ai découvert la soupe à la tomate. Et là j'ai pris champignons thym. Pareil les myrtilles. Elles sont ultra bonnes chez Deleuze. Il faut vraiment bien les choisir. Il faut pas qu'il y ait de... Il faut qu'on vérifie qu'il n'y en ait aucune qui soit déjà abîmée. Parce que sinon ça contamine toutes les autres. Mais très très bonne. Pour la portivian des végés. Bon du blanc de poulet. Des allumettes de poulet. Du steak pour Thomas. Des falafels. Ils sont vraiment très 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 bons ces falafels là. Et pareil les boulettes aussi. Elles sont vraiment très bonnes. Bon voilà j'aime beaucoup prendre ces deux là. Ensuite Thomas il s'est pris de la viande comme ça. Entrecôte. Une entrecôte. Et une seringue de porc. Je sais pas trop ce que c'est mais voilà. Crème fraîche. Ça pareil chez Deleuze. Incroyable pour mettre dans les bagels. J'ai acheté du pain bagel justement. Pour mettre dans les bagels trop bonnes. On voulait goûter c'est des merguez ou poulet. Donc voilà. Couper en petits morceaux avec du riz et des poivrons. Je pense qu'on fera ça comme ça. Ensuite du coup baby belles. J'adore manger des baby belles en snack. Ça le cambozola c'est incroyable. C'est un mélange de camembert et de gorgonzola. C'est trop trop bon. Nous on en met sur nos pizzas. C'est trop bon. Et même manger avec du pain. J'avoue c'est trop trop bon. Gorgonzola mascarpone. Donc ça pareil c'est pour une recette. De la feta. Les poudits de chez E-Pro. Ils sont trop trop bons. Je les prends au chocolat et à la vanille. Donc j'en avais encore à la vanille. Ils m'ont resté encore au chocolat. Donc j'en ai repris qu'un. Et pareil ceux-là je les aime bien. Ils changent. C'est strachatella. J'adore les yaourts de chez E-Pro. Si je mange pas assez de protéines dans la journée. Au moins je sais qu'au dessert. Ben j'aurai quand même des protéines via le yaourt. Et ensuite. On a pris du coulée bagel. Du boulgour. Pareil faut faire une recette. Et ensuite. Des pain d'âne. Avec du butter chicken en pot directement. Donc bon on verra ce que ça donne. On testera. On le cuisinera maison. Voilà pour ce petit retour de course. Je vais tout ranger. Et puis après je pense que je vais mettre un petit peu sur le montage. C'est ça les petits trucs dont je vous parlais là. Les petits trucs smeg. Jusqu'à moins 74%. Et du coup. Ouais donc les couteaux ils étaient à 7,99€ au lieu de 29,99€. Pour le lot de couteaux. Les petites. Comment ça s'appelle ? Les mini cocottes. Elles étaient à 14,99€ au lieu de 39,99€. Et le petit plat moyen format. Pareil où du coup est 14,99€ au lieu de 39,99€. Et en fait à chaque fois que vous faites vos courses. Ils vous donnent des petites vignettes comme ça. Qu'on a juste à coller ici. Et au bout de 10 vignettes on a le droit d'avoir la réduction. On a eu 116€ de réduction pour tout ce que je vous ai montré. Donc c'est vraiment très très bien. Je vais tout ranger tout de suite. C'est parti. On a eu 116€ de réduction pour tout ce que je vous ai montré. Voilà un frigo bien rangé, bien rempli. Ça fait vraiment plaisir. J'adore quand je viens de faire les courses. Il faut encore que je lave les nouvelles petites tomates et que je les mette dans les bacs. Mais ouais. J'adore avoir un frigo bien rangé. Thomas il a acheté ça. C'est génial. On met de l'eau du robinet et ensuite après il a juste à ouvrir et il se sert. Il a de l'eau fraîche qui tombe. Moi j'ai une bonbonne ailleurs mais c'est trop pratique. Lui qui adore l'eau fraîche, au moins c'est pratique et pas besoin de gâcher de bouteille d'eau parce que ça vient directement du robinet. Ah oui et j'ai vraiment une collection de haute lits. J'adore ce l'ail, il est vraiment trop trop bon. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté ces deux derniers jours. Il y a des trucs c'est des cadeaux mais je ne regarde pas la vidéo. Donc déjà je vous l'ai déjà montré mais mon petit bonnet Tommy Hilfiger que je trouve vraiment trop trop joli. Franchement je suis trop contente. Ça fait longtemps que je cherchais un bonnet blanc. Enfin trouvé. Donc très très contente pour ça. Toujours chez The. On a pris un autre bonnet. Donc pareil ça aussi c'est un cadeau. Mais celui-ci il est camel avec du coup le petit logo Tommy Hilfiger ici. Et franchement pareil il est très joli. Ensuite on a pris cette veste là. Voilà qui est verte, verte à qui ? Comme ça c'était côté homme. Tout vient de Tommy Hilfiger l'outlet. Vous savez on y a été l'autre jour. Donc voilà ça très contente de l'avoir trouvé. Et on a aussi pris un pull. Comme ça. Pareil il est vraiment très très joli. Et en fait ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais ici il y a le Tommy Hilfiger le TH qui est brodé du coup sur le côté du pull. Et c'est vraiment très très joli. C'est beaucoup plus subtil. En plus il est tout doux. Et ouais c'est vraiment un super joli pull pour l'hiver. Il a l'air vraiment très très confortable. Donc voilà. Voilà ce qu'on a pris chez Tommy Hilfiger. On est bien au niveau cadeau. Normalement il ne nous en reste plus qu'un à faire pour Noël. Et c'est bon. Donc très content. Ensuite on a été chez Sweet Supply. Donc pareil je vous ai montré quand Thomas choisissait son costume. Et en fait on y avait déjà été. Et j'avais pris une écharpe en grise que j'ai pris pour moi. Parce que je n'avais pas d'écharpe grise. Et j'avais pris la même en beige. Et en fait ce sont des écharpes 100% cachemire à 20 roues. Donc j'en ai repris deux. Pareil il y en aura une pour... Enfin les deux en fait ce sera des cadeaux. Et ouais c'est ça. C'est vraiment 100% cachemire. Je crois que de base elles étaient à 50 euros. Et voilà elles sont comme ça. C'est un gris un peu foncé. Mais qui est vraiment très très joli. Hop. Alors pour les femmes je trouve qu'elle est légèrement courte. Je trouve que nous les femmes on porte des... Des écharpes plus longues que les hommes. Ici vous voyez. Mais honnêtement quand c'est rentré dans le manteau. Bah ça se voit pas. Elle tient bien chaud et elle est très très douce. Donc ouais du coup j'en ai pris deux. Ensuite oui on a décidé de faire un Père Noël secret avec des copains, collègues du bureau. Et moi je suis tombée sur Thomas. Donc je lui ai pris des boutons de manchette. Voilà il cherchait des boutons de manchette. Du coup j'en ai pris. Je pense que là vous voyez bien. Elles sont nacrées et elles sont vraiment très très jolies. Voilà il en avait qu'une seule paire. Donc j'en ai repris une. Donc voilà nos petits achats du week-end. Je sais pas où vous en êtes vous de vos cadeaux de Noël. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment de m'y prendre en avance. Parce que à chaque fois on a une vingtaine de personnes à faire. Donc pour lesquelles on doit offrir des cadeaux. Donc il faut s'y prendre à l'avance. Et j'essaie de le faire début novembre. Pour pouvoir après acheter vraiment la plupart des cadeaux pendant Black Friday. Parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et quand il y a vraiment beaucoup de personnes. Bah voilà ça permet de pas non plus se retrouver avec des budgets cadeaux qui explosent. Tellement il y a de gens. T'as quand même envie de faire plaisir. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense que je vais me remettre sur le montage de la vidéo. Petit repas du soir. Mon soupe. C'est la soupe que je vous ai montré. La champignon thym. Donc on va voir si jamais ma petite crème qui va avec. Et quand même un oeuf. Pour avoir un petit peu de protéines. Mais j'ai vraiment pas très très faim. Donc je vais faire ça. Et puis je sais pas. On va regarder. Je sais pas trop ce qu'on va regarder. La télé je pense. J'ai pas mal avancé sur le montage de la vidéo. Donc ça c'est cool. Bah je l'ai presque terminé. Il me reste juste la musique à mettre. Et les derniers plans. Et clôturer. Je suis assez fatiguée. Donc je pense qu'après manger. Je disais. Je suis assez fatiguée. Donc je pense qu'après manger. Je vais pas trop tarder. Celui qui a la voix super grave. J'adore sa voix. Bah c'est ça où je t'avais dit. Que je kiffais quand les... J'aimais de plus en plus les baritons. Genre les voix très graves. Bon bah écoutez. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Étant donné que cette vidéo va être postée. Deux jours avant Noël. Si je dis pas de bêtises. Le 22 normalement. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. En famille. Ou pas. Si c'est pas en famille. Avec des amis. Peu importe. Même tout seul. Mais je vous souhaite de vraiment passer un bon moment. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.